En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Chal Kiendre Beogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit Abdoul Kalim Sangho, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Charles. L'histoire a voulu que vous soyez au cœur de l'organisation des 50 ans du FESPACO. Comment vous accueillez cela ? Opportunité, destin ou hasard du calendrier vu qu'il y a eu une succession en casquade à ce poste de ministre de la Culture ? C'est un peu de tout cela, je l'ai dit, mais je considère que c'est un privilège que le destin a bien voulu me faire et que ce soit moi qui soit là en ce moment pour la célébration des 50 ans du FESPACO. Mais c'est en même temps aussi une trop grande responsabilité. Une grande responsabilité en ce sens qu'il faut capitaliser tout ce qui a été fait pendant les 25 éditions passées, mais célébrer la 26e édition, les 50 ans, de sorte que le FESPACO enclenche les 50 prochaines années sous des auspices véritablement meilleurs. C'est-à-dire que la tâche est davantage compliquée pour le ministre en charge de l'organisation d'un tel événement. Parce qu'à événements ordinaires, situations ordinaires, mais à événements extraordinaires, et c'est le cas ici, il faut évidemment des réponses aussi extraordinaires. Autrement dit, nous devons, je l'ai dit, nous mettre véritablement en marche et que les moindres insuffisances, les moindres lacunes qui auraient pu être tolérées pour les éditions précédentes, ça ne va pas nous être toléré. C'est-à-dire que le ministre que je suis, depuis que l'organisation des 50 ans du FESPACO, la charge m'a été confiée, c'est des nuits véritablement sans sommeil. C'est un honneur aussi pour votre parti, les parents, de marquer d'une pierre blanche ses 50 ans du cinéma africain. Oui, je pense qu'il n'y a pas toujours suffisamment de hasard dans la ville, quelque part. Le parent étant le seul parti pour Kinabé dont l'idéologie repose fondamentalement sur le retour à la culture africaine, sur l'idée que le développement n'est pas envisageable si les politiques publiques ne sont pas ancrées sur la culture. Je pense que, quelque part, le destin fait justice aux parents de se retrouver au centre de l'organisation de la plus grande manifestation à caractère culturel africaine aujourd'hui. Parce que le sous-secteur de la culture, le FESPACO, donc le cinéma, est l'élément le plus important. Aujourd'hui, quand vous partez à travers le monde, le FESPACO est un événement qui est reconnu sur les cinq continents, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres événements. Je pense qu'effectivement, quelque part, c'est aussi un privilège et un honneur, mais c'est justice qui est faite d'une certaine manière, effectivement, au parti de la Rénaissance nationale dont je suis. Puisqu'on parle du parent, on ne peut pas ne pas vous poser la question ? Où est-ce qu'on en est avec les bisphies au sein du parti ? Ah, c'est vous qui parlez de bisphies ? Il y a eu quand même des départs. Tahiroubari est parti et le parti a connu quand même des mouvements. Je pense que c'est la vie normale de toute organisation. Moi-même qui suis en face de vous, à un moment donné, je suis parti aussi. Je pense que c'est la vie qui nous offre ce genre de situation. Le plus important, c'est de se quitter et être capable de toujours se retrouver autour de l'idéal commun, qui est en fait le développement du Burkina. Quel que soit là où nous nous trouvons, en définitive, c'est ce que nous devons faire, sans rancune particulière. Donc je pense que ce n'est pas... Il ne faut pas en faire une affaire d'État. Je crois que c'est de l'histoire. Il faut avancer. Le parent avance à sa manière. Tahiroubari aussi, qui est parti, avance à sa manière. Votre prédécesseur n'a fait qu'un trimestre. Vous, vous venez d'être reconduit. Est-ce qu'on peut dire que l'on est sorti de la zone de tribulence ? Ça veut être nommé à une fonction ministérielle. Dans la situation comme la mienne, repose sur deux paramètres. C'est la confiance du parti. C'est la confiance du président du Fassou. qui suggère au premier ministre, qui lui constitue le gouvernement, de vous nommer. Donc, à mon avis, ce n'est pas véritablement un problème de zone de tribulence. C'est comment on s'organise pour qu'il y ait la nécessaire cohésion entre ces deux entités. Le parti, l'autorité de nomination, étant entendu que toutes les nominations doivent concourir à permettre la réalisation de ce que j'appelle le bien-être des Burkinabés. Il faut que nous apprenions au Burkina, en Afrique en général, sans mériger en donneur de leçons, à oublier un peu nos chétives personnalités qui ne sont rien par rapport à l'intérêt de la collectivité. Il faut qu'on analyse à un moment donné de façon objective les fils de ce pays qu'on veut placer à telle, 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 telle position, qu'on se préoccupe beaucoup plus des défis du développement ou au lieu de passer le temps à faire de la politique politicienne qui, bon, finalement, nous fait perdre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, moi, je ne saurais vous dire qu'on est sortis soit de la zone de tribulence ou qu'on n'y est pas. Il y a une mission qui m'a été assignée. Ma seule préoccupation, c'est de la réaliser pour l'intérêt des Burkinabés. Une dernière question sur le parti. Vous dites que vous étiez parti, vous êtes revenu. Est-ce qu'on fait un travail qui est fait pour amener les nouveaux dissidents de ce parti ? Je pense que je l'ai longuement expliqué à beaucoup de gens. Heureusement, d'ailleurs, que dans notre tradition culturelle, Burkinabé, et encore, ça tombe bien, je suis ministre de la Culture, le concept du faux départ dans la tradition, pour ma part, je l'ai déjà indiqué, je suis parti sans partir, en réalité. Maintenant, je ne peux pas vous dire, est-ce que les dissidents qui sont partis sont partis sans partir ? Et il leur appartient de le vérifier. La preuve, c'est que, quand j'ai démissionné, je n'ai adhéré à aucune organisation politique. Je suis resté de mon côté, entretenant toujours, évidemment, les liens historiques que j'ai eus avec le père fondateur du PARA. Je l'ai dit, en toute responsabilité, le PARA est le seul parti africain du monde dont l'idéologie, le programme du gouvernement, sont le fruit de l'imagination d'une seule personne, celui qui l'a créé. Tous ceux qui sont venus, nous sommes venus adhérer à cette idéologie. Donc, on ne peut pas, du vivant de celui-ci, croire qu'on peut être plus fort que lui ou qu'on peut être plus réaliste que le roi. En fait, c'est simple à comprendre. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on est au service de l'individu ou de la personne. On doit se mettre au service de l'idéologie. Voilà. Cette idéologie, d'ailleurs, fondée sur la culture burkinabée, la culture africaine, qui nous respecte, qui nous oblige à un devoir de loyauté, un devoir de respect vis-à-vis des aînés. Ce n'est pas plus compliqué que cela. On peut ne pas s'entendre sur certains aspects, mais bon, il faut qu'autour de l'essentiel, que chacun sache quelle est sa place. Moi, je ne peux pas vouloir dire que je peux défendre, porter le terciérisme plus que celui qui l'a. Laurent Bardo-Liver, tant qu'il vit en tout cas, il lui appartient légitimement un jour de dire tel est. Maudit, héritier, moi, je mérite, je me mets à l'égard. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il aille écrire son programme, qu'il développe ses idées politiques. Je pense que ce n'est pas un exercice facile à faire. Il y a une centaine de partis politiques au Burkina. Demandez-leur quelle est leur idéologie, quel est leur programme, structuré, articulé, sortant des sentiers battus, de ce qu'on a entendu partout ailleurs, transformé en des simples répétiteurs de ce qui se dit sous d'autres horizons, sans aujourd'hui y croire, après le libéralisme, aujourd'hui. En pleine crise, je sais même qu'ils l'ont conçu. Regardez tous les partis d'extrême droite ou gauche qui émergent, tous les anti-partis qui émergent. C'est la crise de l'idéologie libérale qui a transformé le monde avec un camp de minorité extrêmement riche et un camp de majorité extrêmement pauvre. Il est clair, comme le professeur Lourbadol l'avait écrit déjà dans les années 1980, que cette idéologie, elle-même, elle a créé les conditions de sa propre destruction. Et donc, de ce point de vue, en tant qu'Africain, se prévaloir d'une telle idéologie, sans la remettre en cause, fondamentalement, ça serait hasardeux. Ça serait hasardeux. Je ne parle même pas du communisme. Il n'y a qu'encore quelques Africains qui n'y comprennent pas toujours grand-chose, qui s'en réclament, véritablement. Donc, de ce point de vue, le parent est à l'aise, comme je l'ai dit, du point de vue des idées. Je ne parle pas des autres considérations, des considérations subjectives, comme on l'aime en Afrique ou en Burkina. On peut y aller là-dedans. Mais sur le terrain des idées, comme dit le professeur Bado, nous nous conduisons toujours de mano à mano ceux qui disent qu'ils ont des idées sur le développement. Et donc, de ce point de vue, nous continuons notre petit bonhomme du chemin dans le cadre de la majorité présidentielle. Nous avons estimé aujourd'hui que les conditions actuelles du Burkina, ils sont le partenaire le plus objectif dans le combat que nous sommes en train de mener pour le Burkina meilleur de demain. M. Levis, on reparlera de cette alliance. Un an de gestion au sein du ministère de la Culture, en charge de la Culture, vous êtes une force de proposition très attendue du grand public, je dirais. Qu'est-ce qui a changé ? Vous affirmez déjà pas de complaisance dans les nominations. Très bien. On peut faire le constat. Quand on connaît l'histoire politique et administrative de Surry, chaque ministre vient avec son cabinet, son sénateur général, ses directeurs généraux, ses directeurs des épaules, ses directeurs de Sushi. Et c'est ça que le rapport du collègue des Sages a appelé dans les années 2000, la politisation de l'administration politique. Je me suis fait le devoir en me disant aux camarades de mon parti, je dis, reprenons le manifeste du parent. Il est écrit clairement que le parent est contre la politisation de l'administration politique. Parce que l'administration, dans son essence, doit servir l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, on n'a pas besoin d'appartenir à tel ou tel plan politique. On a besoin simplement d'être compétent au plan technique, d'être compétent au plan moral. Je me suis exercé à essayer de mettre ça en œuvre. Conséquence aujourd'hui, plus de 4 millions... Je me suis exercé à essayer de mettre ça en œuvre. C'est Nazar. C'est Isis. Maison de la culture à Bobo. Tous ces gens. Je veux une détruire. Monsieur le ministre, vous êtes nommé au compte d'un parti dans un jeu d'alliance. Vous savez que cela aussi a des implications. Est-ce que cela ne voulait pas d'avoir une pression sur vous ? Le parti voudrait peut-être avoir une autre vision des choses. Est-ce que votre vision est partagée par le parti ? Ce n'est pas facile toujours, je comprends, de faire partager une telle vision. Parce que la culture politique administrative du Burkina, appelons un charme, un charme, est antinomique à cette culture que moi j'essaie d'imprimer. Ce qui fait qu'on peut être le dendon de la face. Mais je pense que la politique, on doit la faire au nom des idéaux. Et en politique, l'homme politique doit avoir une certaine démarche cohérente. Même si en politique, les lignes ne sont jamais prétendues. Donc de ce point de vue, j'essaie de rappeler le responsable du parti, simplement en me fondant, me banant sur le manifeste du parti. Si nous voulons que le Burkina soit un pays émergent, au sens réel du terme, et non au sens démagogique du terme, comme on l'emploie dans certains pays, il faut qu'on sorte de cette culture politique d'instrumentalisation de l'administration politique. Et comme le père fondateur du parent est un des plus grands spécialistes du droit de l'administration publique, c'est vrai que c'est un humain, il est dans un environnement, mais techniquement, il ne faut pas ne pas me suivre dans mon option. En revanche, oui, j'attends de mes collaborateurs, comme on lui dit en droit, en déontologie de la fonction publique, tout collaborateur à un niveau stratégique a l'obligation d'un devoir de loyauté, de fidélité à l'autorité qu'il a nommée. Monsieur le ministre, un syndicat des artistes revendique. L'événement est très rare, et qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, peut-être qu'il faut poser la question au syndicat des artistes, parce qu'on peut tout me reprocher, mais je suis un homme qui a inscrit le dialogue comme principe de gouvernance. La place est que mon syndicat m'a écrit, le syndicat des travailleurs, m'a écrit pour me féliciter. Oh là, j'ai même vu ça, regardez l'environnement, ce n'est pas, il n'y a pas de corruption, rien, parce qu'au moment, en tant qu'enseignant, j'ai toujours estimé que le dialogue est un élément indispensable en démocratie. Je ne suis pas un extrémiste, je suis pas, j'ai horreur des gens qui sont dans des positions extrêmes, parce que le monde, comme l'a dit Aristote, la démocratie, elle se construit par des gens du milieu. La démocratie requiert le consensus dans la prise de décision. La démocratie, c'est la délibération, c'est-à-dire prendre aussi en compte les opinions des gens. Mais un État ne peut pas prospérer, ne peut pas se développer, s'il s'y installe, ce que j'appelle aujourd'hui l'indiscipline ou le désordre. Après, on dira, le ministre parle mal, mais je préfère parler mal comme ça, pour qu'il y ait un questionnement profond des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Sina Béou, animé par des gens que je connais plus ou moins, pour lesquels j'ai de l'estime, comme pour beaucoup d'autres gens, d'artistes, ils m'ont écrit pour me voir un jour, et je les ai reçus au mois de mars. Ils m'ont sorti leur plateforme. Un des points, c'est l'amélioration des cachets qui sont servis sont dérisoires. Deuxième point, ils disent qu'au BVDA, ce qu'on leur paye là, c'est dérisoire. On motive que les coefficients de la musique qu'ils font. Vous savez, moi, la musique, je coûte 99% de reggae et 1% des autres musiques. La SNC, même en plaisantant, l'animateur a dit au président du François que son ministre était quelqu'un qui aime beaucoup le reggae. Donc, s'il y a une filière que je devais prendre à bras, c'est le reggae, puisque moi-même... Donc, ils disent que le coefficient est faible. Coefficient 1 pour le reggae ? 1 pour le reggae, pour derrière. Troisième revendication, c'est la bonne gestion du BVDA. Si on me demande l'audit, il y a des choses. Quatrième problème, que les frais qu'ils payent, au SINASA, une salle... Alors, il faudrait qu'on ramène ça à 100 000 francs. Oui, c'est là où c'est faisable. Sur les points, sur l'histoire du cachet, je leur ai dit à titre personnel, à la SNC, j'ai dit aux techniciens du ministère qu'il ne faut pas profiter des conditions des artistes, parce qu'ils sont en situation de fragilité, pour leur proposer des cachets qui ne sont pas vides. Ce n'est pas normal, en tant que ministère. J'ai dit qu'il faut qu'on y travaille, et qu'on va en rediscuter aux états généraux de la semaine nationale de la culture. Et qu'il faut fixer au moins un prix plancher. Au-dessus duquel, je leur ai dit, moi, sur ce point, moi, je suis en fait un coup. Deuxième point, coefficient, j'ai dit, vous savez, les histoires de coefficient, moi, je viens d'arriver, je ne comprends pas très bien de quoi il y a ça. Mais comme c'est le BVDA, je vais transmettre le dossier au BVDA. Ils avaient déjà saisi le BVDA. Et au cours de l'année, j'ai vu que le BVDA a mis en place un comité dans lequel ils sont représentés d'une certaine manière pour discuter de la question du coefficient qui devrait déboucher sur d'autres propositions. J'ai même dit au DG BVDA, ils ont dit, regardez l'expérience qui se passe à côté, comme on est dans un espace communautaire, pour qu'il n'y ait pas trop de différence avec les autres pays. Troisième élément, il y a un autre groupe qui peut reprendre la diffusion de la musique burkinabée dans les médias. J'ai dit, moi-même, à la SNC, je suis allé faire fermer des matchs. Motive que c'est l'Assemblée Nationale de la Culture qu'il faut prioriser la musique. Pour les noirs, les tirons. J'ai dit, vous voyez que sur ça, moi, je ne comprends pas. Quatre-moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous reprochez au BVDA ? Parce que dans ce pays, on aime la subjectivité. Je vous dis, le DG BVDA, quand j'ai été nommé, c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est moi, c'est Barry qui l'a nommé. Il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut l'enlever. J'ai dit, mais on va l'enlever, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai dit, mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est quand même me faire une insulte, c'est pas une insulte à mon intelligence. Vous vous placez un jour dans sa position, parce que simplement, vous ne partagez pas la même opinion que moi, on vous enlève. Je décide techniquement, mais je dois dire que de tous mes directeurs généraux, je trouve que c'est le meilleur. Voilà, maintenant, moi, je ne lui demande pas de prendre. Si il peut venir de mon parti, c'est son droit, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il est capable de mener des projets pour bien gérer les droits d'auteur là-bas ? ZS, c'est la question du final. Je le dis, vous savez, d'abord, il y a une compréhension terrible que les gens ne savent pas. Le ministre de la Culture assure la tutelle technique du BVDA, proposant en nomination le directeur général. C'est valable pour tous les EPE. Mais les EPE ont une personnalité juridique autonome, au plan administratif, au plan financier. Ce n'est pas une structure centrale du ministère où le ministre peut donner des injonctions, des instructions. Le répondant du BVDA, le vrai patron du BVDA, c'est le conseil d'administration du BVDA et le PCA du BVDA. C'est à ce niveau qu'il faut porter les débats. Moi, je peux attirer l'attention sur cela. Mais je dois dire, en Afrique, le BVDA, le troisième organisme de gestion des droits d'auteur, le plus performant après l'Afrique du Sud et le Maroc. Ils ont mis un exemple. Ils ont réussi à délocaliser un trou de l'OMPI il y a une semaine sur moi, à Ouagadou. Ils n'ont jamais fait ça ailleurs, en Afrique, parce qu'ils estiment qu'on n'a pas un niveau d'organisation. Les DG comme ça, ils prennent des initiatives. Mais j'ai dit de regarder le comité. Donc je suis assis dans mon bureau. Ils me disent, s'ils veulent marcher, ils veulent faire commencer. Je dis, mais c'est l'état de droit. Ils n'ont qu'un marché. Mais moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de passer. C'est l'ouvrier. Vendredi, au moment où je suis allé en voyage à Addis-Sanobar, que j'ai reçu copie de l'heure de la femme. Vous voyez ? Alors je me dis, mais pourquoi ils veulent me voir ? Puisque je suis chez moi, on s'est plus ou moins déjà entendu le travail en train de se faire. Mais ils se disent que les services administratifs là n'ont pas que leurs préoccupations. Nous avons les préoccupations du cinéma. Nous avons les préoccupations des acteurs du pièce. Nous avons les préoccupations des gens de l'amour. Nous avons les préoccupations des femmes qui font l'épargne. Nous avons la culture. Nous avons même les préoccupations des gens du secteur du tourisme. Donc, ils disent... Justement, monsieur le ministre, beaucoup d'acteurs culturels bénéficiaient des subventions et appuis du ministère. La SU a privé cela illégal. Cependant, le besoin est là. Comment vous comptez résoudre l'équation ? Puisque cela fait déjà des mécontents. Ils ont dit que depuis que je suis là, ils n'ont pas les subventions. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des subventions. J'essaie, puisque une des réformes que j'ai apportées, c'est plus dépendant. Vous savez, quand je suis arrivé au ministère, le fonds de soutien à la culture et le tourisme, j'ai dit à mes collaborateurs, je ne veux pas gérer ça comme ça. Qu'est-ce qui se passait ? Le ministre, vous, Tiandre Bego, vous voulez diter votre livre. Vous venez voir le ministre, aide-moi. Le ministre dit, donnez-lui un livre. Vous voulez me faire sortir un CD. Le ministre dit, le ministre peut utiliser ça, effectivement, pour faire ce que j'appelle la politique politicienne. Mais le jour où il y a un contrôle, on va l'éternuer. Parce que ce sont des ressources publiques qui doivent être utilisées selon les normes de la bonne gouvernance. C'est ça que j'essayais de mettre en place, quand le rapport de la SES. Mais pour votre information, les aides, les subventions, on en a donné pas moins de 400 millions au cours de l'année 2018. La seule différence, c'est que moi, j'évite de traiter ça. Je pose beaucoup plus de questions sur la rentabilité de telle ou telle ou telle. J'en fais, il y a des artistes qui veulent aller en Europe, au Canada. Souvent, c'est des problèmes de billets d'avion qu'ils n'ont pas. Oh, quand ils vont, ils vont chanter. C'est la culture burkinabé. On leur offre des billets d'avion à possibilité. J'en ai donné tellement que souvent, mes services techniques m'ont dit, ah, monsieur le ministre. Je dis, mais non, ça c'est le minimum, puisque c'est un fonds de promotion de la culture. Quand un artiste va, il sent qu'il vient, on dit, ah, ça, il vient du Burkina. Tout de suite, le Burkina devient une réalité. Sauf que moi, comme j'ai dit, je ne veux pas de propers. Monsieur le ministre, dès votre arrivée, vous avez trouvé un statut. Je termine là-dessus. Le Sina-Beuve, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai dit simplement, il faut qu'au Burkina, on comprenne que l'État-là repose sur un certain nombre de principes. Moi, ministre de la Culture, je me battrai pour que ces principes-là, dans mon département, on les respecte. Celui qui ne respecte pas ça, pour moi, n'est pas un interlocuteur fiable. Ma phrase, j'ai fait de gauche, permettez-moi de le dire ici. J'ai dit, moi, je suis reconnu comme un conférencier au Burkina. J'ai dit, j'ai fait des conférences à 25 000, j'ai fait des conférences à 50 000, j'ai fait des conférences à 100 000. Jusqu'au jour où ma conférence coûtait un million de francs. J'arrivais à un moment donné où, quand tu viens, tu me fais des propositions, je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais ma valeur. Je sais que si je viens, voilà ce que je vais t'apporter, voilà ce que tu vas donner. J'ai dit, si vous faites de la musique, et qu'il y a des difficultés à placer ça sur le marché, on ne joue pas dans les radios, peut-être que vous vous êtes trompé de vocation, voilà. Moi, en fait, ils ne m'ont pas compris. Ils ont dit que je les ai frustrés, que je me l'excuse. Si, c'est comme ça qu'ils ont compris. Mais, je me dis, et on nous l'a appris, depuis qu'on est enfant, que celui qui aime bien, châtive bien. Donc, mon but, c'est qu'ils se remettent en cause. Sinon, il y a une moasse critique d'artistes qui disent, on vole dans ce pays. Je ne les ai jamais vus dans mon pays. Ou quand ils viennent, c'est pour un problème clair, on les a dit qu'on s'en va. Si le ministre nous sommes pris par le temps, je dirais que dès votre arrivée, vous avez trouvé un statut à l'artiste d'Ukina. Mais sur le terrain, les artistes crient toujours à la populisation. Est-ce que ce statut pouvait changer quelque chose au niveau de la vie des artistes ? Non, mais vous savez que le statut a été adopté autour du mois de septembre, octobre. Il n'est même pas encore bien connu. Mais la force de mon action, c'est que c'est un texte qui devait être pris depuis six ans. Que personne n'a pris. Dès que je l'ai lu, j'ai lu le décret qui a prévu la prise du statut. Et quand il me fait un décret, il m'a dit, ah, monsieur le ministre, vous prenez... Je dis, ce n'est pas un problème de risque. La loi a dit qu'il faut une pression. Mais là, tu nous le prenons. Et nous nous donnons maintenant les moyens pour y arriver. J'étais d'autant plus à l'aise avec cet exercice que, n'oubliez pas que, les 10-15 dernières années, avant que je ne devais ministre, j'ai beaucoup travaillé à la réforme des textes en matière de liberté d'expression de presse au Boutinat. Les gens oublient ça, que la plupart des textes, aujourd'hui, qui donnent la liberté à la presse et tout ça, l'extrait principal au plan juridique. Vous voyez que moi ? J'étais le consultant du centre de prêtre Norbert Zongo, avec le haut représentant aujourd'hui, le grand frère, et le ministre de la Défense. Vous avez travaillé là-dessus ? J'étais le consultant principal et je le faisais pratiquement gratuitement parce que mon mémoire de deux ans avait porté sur la liberté d'information dans un contexte de jeune démocratie et tout ça. Et le texte avait été proposé à publication à l'époque. Donc, quand je suis rentré en 2003-2004, tout de suite, toutes mes réflexions, je les ai mis au cercle de la presse. Pour que nous ayons... Je connais la situation de précarité des journalistes liée à l'absence d'un statut. C'est comme ça que nous avons travaillé pour qu'il y ait le texte de 2009. Vous voyez même que malgré eux, le texte a été pris en 2009, jusqu'à aujourd'hui, il y a des discutés. Donc, je dis, le statut, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, il faut déjà que les artistes même prennent conscience que le texte existe. Quels sont leurs droits ? Quelles sont les obligations ? Quels sont les droits et les obligations des autres acteurs qui rentrent en ligne de compte de la mise en œuvre de cet instrument ? Dernier sujet de cet entretien, on va parler de PESPACO, puisque dans quelques jours, ça sera l'actualité phare. Comment vont les préparatifs ? On vous a vu à la tête d'une délégation sillonner les capitales européennes. Qu'est-ce que vous avez pu dire aux Européens ? Non, je pense que mon premier message porte d'abord à l'endroit des Burkinabés et des Africains. Parce que le PESPACO, c'est pour ça que j'étais à Dissababa, récemment. C'est des problèmes d'agenda qui ont fait qu'on est parti à l'Europe pour mort et tout ça, voilà. Mais c'est le festival des Africains et des Burkinabés. Mon message, c'est que le PESPACO a atteint une dimension aujourd'hui où elle fait partie du patrimoine culturel et matériel des Africains. Et un patrimoine, c'est quelque chose de précieux dont chacun doit prendre soin. Il faut que chaque Burkinabé, chaque Africain, se sente déjà concerné par la question du cinéma. Pourquoi ? Parce que mes recherches me permettent de découvrir, par exemple, que le cinéma, c'est une affaire de beaucoup d'argent. Le cinéma génère des milliards de dollars dans le monde, que je ne s'imagine pas. Que la puissance des médias, tout ça, repose sur le contenu d'un travail qui est fait par des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Et qu'aux Etats-Unis, c'est une grosse industrie. En Inde, c'est une grosse industrie. En Nigeria, c'est une grosse industrie. Quand mes premières recherches m'ont permis de savoir que nos limous génèrent, que les étudiants écoutent très bien, 3 000 milliards de francs dans l'économie du Nigeria, au moment où je vous parle, c'est-à-dire 1 000 milliards de plus que le budget de Burkina, je me suis quand même remis en cause, en tant que mémoire, je me suis dit quand même. Or, le Nigeria a commencé le cinéma en 1990. Le Burkina, on fait le cinéma depuis 1969. Je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on sorte du cinéma de type symbolique. Donc mon message, pour être précis en Europe, d'abord c'est de leur dire que le FESPACO, c'est la voix du cinéma africain dans le monde. C'est comme ça qu'il faut entendre ça. Le FESPACO a 50 ans, mais c'est toujours les Européens, les financements viennent de l'extérieur. Heureusement, cette année, le président du FASO a mis 1 milliard sur la table pour soutenir le cinéma Burkinaw. Oui, parce que le président du FASO m'a dit ceci, Sangon, la culture, nous n'allons jamais nous développer si nous continuons d'en faire un parent pauvre. Il m'a dit que c'est vrai, nous avons des difficultés de toute nature actuellement, notamment les questions sécuritaires, les questions d'éducation. Mais, monsieur le ministre, je pense que de façon sectorielle, il faut qu'on apporte un peu plus. Il m'a dit, Sangon, vous voyez, le FESPACO est menacé. Beaucoup de pays africains sont jaloux de ce que, pendant 50 ans, un pays qu'on prétend pauvre, parce que c'est faux, ne sont pas pauvres, a peu tenu cet état. Le président, de toute façon, me dit, Sangon, monsieur le ministre, il faut qu'on organise cet événement. De sorte qu'à la fin, tous ceux qui avaient des illusions que le Burkina n'est pas le pays du cinéma, ils l'oublient pour toujours. Après l'événement, il y a des chansons, les films, non, les salles du cinéma. Effectivement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il m'a dit, après, il faut qu'on travaille sur la professionnalisation du secteur. C'est ça qui a poussé le président. Et je ne vais pas vous dire, ce n'était pas évident. Il faut qu'on arrête de financer ça à majorité par l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons une fierté. Le premier bailleur actif principal du Crespo, c'est l'état du Burkina Faso. Après, il y a des pays, les Orléans, comme l'U2 européenne, dans tous les cas, c'est 200 millions. Voilà. Monsieur le ministre, il y a comme une... Il y a des pays africains qui ont compris la vision du pan-africanisme. Je veux leur rendre hommage. Il y en a qui sont là depuis. Le Maroc. L'Algérie. Ce n'est pas moins de 150 millions. Si je mets tout ensemble, que ce pays, pour la première fois, et pour l'histoire, je suis allé à une réunion comme ça. Dans l'Algérie, le ministre m'a reçu. Il m'a dit, monsieur le ministre, chers frères, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Parce que, bon, nous voulons que notre pays est le vôtre. Nous ne devons pas la coopération culturelle. C'est des problèmes qui sont débloqués à moins de 3 ou 4 mois. Le samedi, la sonorisation qui va être placée au stade, là, les vrais appareils, nous viennent. C'est un don de l'Algérie. C'est un avion cargos apprêté spécialement qui va nous apporter ça à l'aéroport de l'Ordre. Le comité d'école, dimension panafricaine, est en train, correctement, le Sénégal nous a fait un don de 5 millions, etc. Nous voulons que les Africains adoptent cela. Les partenaires qui ne donnent plus de prix sont tous revenus. On aura des prix de l'Union Européenne, on aura des prix de l'Union Africaine, on aura des prix de la CEDEAO, on aura des prix de l'UOMO, on aura des prix du Conseil de l'Entente. Et j'en passe. La manifestation est attendue et tout le monde veut viser à l'Ordre. Deuxième message, c'était de dire aux Occidentaux, il n'y a pas de problème d'insécurité. Effectivement, il y a une stigmatisation dans le pays des médias occidentaux qui aient en noir la situation sécuritaire. Ce ne sont pas les Occidentaux, c'est sur les Burkinabés qui peignent en noir. Il faut se dire la vérité. Je vais vous expliquer une chose, avant d'être ministre, j'ai été pris comme consultant par des Coréens du Sud. A Sir Monde, pour leur exposer l'histoire constitutionnelle du Burkina, depuis avant les indépendances, jusqu'à nos jours. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent, ils veulent investir, mais ils font toujours ce qu'ils appellent les profils pays. Quand je leur fais mon exposé de deux heures, ils m'ont dit, mais monsieur, vous êtes trop optimiste. Les informations que vous nous donnez sont contradictoires avec les informations que nous avons collectées sur l'Internet. Ah, mais vous, tel que vous parlez de votre pays, les autres ne parlent pas comme ça, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y avait un Coréen de 80 ans, il m'a dit, est-ce que les Burkinabés savent que je fous du tort en peignant en noir ? Il dit que si vous êtes de l'extérieur, vous avez l'impression que ce pays, à chaque coin de rue, on tue les enfants. Donc, moi, je n'accuse pas les Occidents. On dit que si un sorcier vient tuer un enfant dans ta maison, c'est qu'il a trouvé un sorcier dans ta maison. Je dis que le Burkinabé, surtout aux jeunes, a alimenté Facebook. Moi, je lui dis, avec toute la fierté, que ça existe. Quand je critiquais dans ce pays-là, et dans les critiques que je formulais vis-à-vis des dirigeants, il y avait toujours la courtoisie nécessaire liée à la bonne éducation de base. Avec ce discours, vous irez où ? Parce que dans les grandes enceintes-là, du monde-là, on ne vient pas là-bas pour injurier. Dans cette inculture occidentale, même si tu oses le tour, c'est un peu dangereux. A plus forte raison, quelqu'un, même Facebook, est paramétré contre certains propos. Moi, je lui dis en toute responsabilité, je suis fier, en partie, de mon parcours. Et c'est du travail. Je n'ai jamais triché dans la vie. Personne ne peut dire que Sango l'a vu dans un acte de compromission. Je me suis toujours battu. Et c'est ce message que je veux donner aux jeunes qui viennent de voir. C'est pas le travail. Malheureusement, on est pris par le temps. Le temps qui nous est un parti est largement dépassé. On va vous dire merci d'être venu dans nos studios. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de nous venir dans le studio. Je présente mes excuses encore à certains auditeurs. Parce que, sur certaines questions, on sent beaucoup de passion, mais ils disent, ah, le ministre... Non. Il faut que, souvent, on laisse les ministres parler aussi avec leur cœur. Parce que ce pays, tel que notre jeunesse fonctionne, on est sur une trajectoire qui n'est pas bonne. Et si nous aimons notre jeunesse, si nous aimons nos enfants, il faut qu'on leur dise la vérité. Vous avez le droit de critiquer, mais dans le respect mutuel des uns et des autres. C'est comme ça que nous allons nous comprendre. C'est comme ça que nous allons construire le Burkina. Parce que ceux que vous critiquez, ils croient que ce qu'ils font, c'est ça qui est bon. Mais si vous formulez des critiques dans la courtoisie, ils s'en insureront pour améliorer le vécu de ce peuple. Je vous remercie. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Chal Kendra Beogo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501